Bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque année, le magazine américain Forbes publie la liste des milliardaires à travers le monde. Les milliardaires africains sont plus riches qu'ils ne l'ont été depuis des années, malgré la pandémie mondiale, alors sans plus de délai voici les 20 milliardaires d'Afrique, dévoilés par Forbes. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne, ceci est tendu, c'est parti ! 20. Yacine Mansour Avec un fortune de 1,1 milliard de dollars, Yacine Mansour ouvre notre classement de top 20 milliardaires d'Afrique. Yacine Mansour est actionnaire du conglomérat familial Mansour Group, fondé par son père Lutfi, décédé en 1976, en 1952. Mansour Group est le distributeur exclusif des véhicules GM et des équipements caterpillars en Egypte et dans plusieurs autres pays. Ses frères Mohamed et Youssef sont également milliardaires et copropriétaires du groupe Mansour. Il est président de Palm Hills Développement, l'un des plus grands promoteurs immobiliers d'Egypte. 19. Haughtman Bangeloun & Family Avec une fortune de 1,3 milliard de dollars, Haughtman Bangeloun est PDG de BMCE Bank of Africa, présente dans plus de 20 pays africains. Son père était actionnaire de RMA, une compagnie d'assurance marocaine. Bangeloun en a fait un assureur de premier plan. Par l'intermédiaire de sa holding Financecom, il détient une participation dans la branche marocaine de français Société de Télécommunication Orange. Il a inauguré en 2014 un plan de 500 millions de dollars pour construire la Tour Mohamed 6 de 55 étages à Rabat. Ce sera l'un des plus hauts bâtiments d'Afrique. Financecom fait partie d'un projet visant à développer une ville technologique de plusieurs milliards de dollars à Tangier qui devrait accueillir 200 entreprises chinoises. 18. Youssef Mansour Avec une fortune de 1,5 milliard de dollars, Youssef Mansour est président du conglomérat familial Mansour Group, fondé par son père Lutfi, décédé en 1976, en 1952. Mansour Group est le distributeur exclusif des véhicules GM et des équipements Caterpillar en Egypte et dans plusieurs autres pays. Il supervise la division des biens de consommation, qui comprend la chaîne de supermarché Métro, et les droits de distribution exclusifs de L'Oréal en Egypte. Les frères Cadet Mohamed et Yacine sont également milliardaires et copropriétaires du groupe Mansour. 17. Mohamed Deoji Avec 1,5 milliard de dollars, Mohamed Deoji est le 17e milliardaire du continent, PDG de Metl, un conglomérat tanzanien fondé par son père dans les années 1970. Metl est active dans la fabrication textile, la minoterie, les boissons et les huiles comestibles en Afrique orientale, australe et centrale. Metl l'opère dans au moins 6 pays africains et a l'ambition de s'étendre à plusieurs autres. Deoji, le seul milliardaire de Tanzanie, a signé le J-20 pledge en 2016, promettant de faire donc d'au moins la moitié de sa fortune à des causes philanthropiques. 16. Michel Leroux Avec 1,8 milliard de dollars, Michel Leroux, l'international sud-africain a fondé Capitec Bank en 2001 et détient une participation d'environ 11%. La banque, qui est cotée à la Bourse de Johannesbourg, cible la classe moyenne émergente d'Afrique du Sud. Il a été président du conseil d'administration de Capitec de 2007 à 2016 et a continué en tant que membre du conseil d'administration. Leroux dirigeait auparavant Bolan Bank, une petite banque régionale de l'arrière-pays du Cap. 15. Aziza Kanouch et Family Aziza Kanouch et sa famille, Aziza Kanouch est un homme d'affaires marocain qui partage une valeur nette de 2 milliards de dollars avec sa famille. Aziza Kanouch a atteint les rangs des milliardaires plus tôt cette année grâce à sa participation dans Aqua Group, un conglomérat marocain de plusieurs milliards de dollars dont le siège est à Casablanca. Le groupe est principalement présent dans le pétrole, le gaz et la chimie à travers ses filiales cotées en bourse Africa Gas et Maghreb Oxygen, ainsi que dans les télécommunications, le tourisme, les médias, la promotion immobilière et l'hôtellerie. Fondé et dirigé par le père d'Akanouch, le groupe est maintenant dirigé par Aziza Kanouch qui a remplacé son père et occupe maintenant les fonctions de PDG et de président. Cependant, il a cédé la gestion quotidienne du groupe afin de devenir ministre marocain de l'agriculture et de la pêche. 14. Mohamed Al-Fayed. Avec une fortune de 2,1 milliards de dollars, Mohamed Al-Fayed est né à Alexandrie, en Égypte, et a déménagé au milieu des années 1960 au Royaume-Uni, où il a fait fortune. Il est surtout connu pour avoir été l'ancien propriétaire du grand magasin londonien à Rhodes, qu'il a vendu au Qatar pour 2,4 milliards de dollars en 2010. Il est propriétaire de l'hôtel historique Ritz Paris. Après une rénovation de 4 ans, il a rouvert ses portes en 2016. Les suites portent le nom d'hôtes illustres, comme Coco Chanel. En 2013, Al-Fayed a vendu le club de football de Fulham au milliardaire américain Shahid Khan pour 300 millions de dollars. 13. Kobe Care. Avec une fortune de 2,1 milliards de dollars, Kobe Care est vénéré pour avoir transformé l'éditeur de journaux sud-africains Nasper en un investisseur dans le commerce électronique et une puissance de la télévision par câble. Il a conduit Nasper à payer 34 millions de dollars pour un tiers de la société Internet chinoise Tencent Holdings en 2001, peut-être le plus grand investissement en capital risque jamais réalisé. En 2019, Nasper a investi certains actifs dans deux sociétés cotées en bourse, la société de divertissement multichoises Groupe et Prozu, qui détient la participation de Tencent. Nasper a vendu une participation de 2% dans Tencent en 2018. En avril 2021, Prozu a vendu pour près de 15 milliards de dollars de Tencent, portant sa participation à 29%. Becker, qui a pris sa retraite en tant que PDG de Nasper en mars 2014, est revenu en tant que président en avril 2015. 12. Mohamed Mansour. Avec une fortune de 2,5 milliards de dollars, Mohamed Mansour est le douzième milliardaire d'Afrique, il supervise le conglomérat familial Mansour Group, fondé par son père Lutfi, décédé en 1976, en 1952 et comptant 60 000 employés. Mansour a établi des concessionnaires Général Motors en Égypte en 1975, devenant plus tard l'un des plus grands distributeurs d'EGM dans le monde. 11. Strive Mazihima. Avec une fortune de 3 milliards de dollars, Strive Mazihima a surmonté l'opposition prolongée du gouvernement pour lancer le réseau de téléphonie mobile et connaît Wireless Zimbabwe dans son pays natal en 1998. Il détient un peu plus de 50% de la société cotée en bourse et connaît Wireless Zimbabwe, qui fait partie de son groupe et connaît. Mazihima détient également un peu plus de la moitié de la société privée Liquide Télécom, qui fournit des services de fibre optique et par satellite aux entreprises de télécommunications à travers l'Afrique. Ses autres actifs comprennent des participations dans des réseaux de téléphonie mobile au Burundi et au Lesotho et des investissements dans des entreprises de technologie financière et de distribution d'énergie en Afrique. Lui et sa femme Tsitsi ont fondé l'Aiger Life Foundation, qui soutient les enfants orphelins et pauvres au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Burundi et au Lesotho. 10. Patrice Motsep Avec une de 3,3 milliards de dollars, Patrice Motsep, fondateur et président d'African Rainbow Mineral, est devenu milliardaire en 2008, le premier Africain noir sur la liste Forbes. En 2016, il a lancé une société de capital investissement, African Rainbow Capital, axée sur l'investissement en Afrique. Motsep a également une participation dans Sans Lame, une société de services financiers cotée, et est le président et propriétaire du Mamélody Saint-Downs Football Club. En mars 2021, Motsep a été élu président de la Confédération africaine de football, l'instance dirigeante du sport sur le continent. En 1994, il est devenu le premier associé noir du cabinet d'avocat Beaumann-Gilles Fillon à Johannesburg, puis a lancé une entreprise de sous-traitance de services miniers. En 1997, il a acheté des puits de mine d'or à faible production et les a ensuite rentabilisés. 9. Naguib Sawiris Avec une fortune de 3,4 milliards de dollars, Naguib Sawiris est un descendant de la famille la plus riche d'Egypte. Son frère Nassef est également milliardaire. Il a fait fortune dans les télécommunications, vendant Horacecom Télécom en 2011 à la société de télécommunications russe Vimpelcom, maintenant Véon, dans le cadre d'une transaction de plusieurs milliards de dollars. Il est président d'Horacecom TMT Investments, qui détient des participations dans un gestionnaire d'actifs en Egypte et la société Internet italienne Italia Online, entre autres. Par l'intermédiaire de Media Globe Holdings, Sawiris détient 88% du réseau pan-européen de télévision payante et d'information vidéo Euronews. Il a également développé un complexe de luxe appelé Silversan sur l'île caribéenne de la Grenade. 8. Isad Rebrad et Family Avec une fortune de 5,1 milliards de dollars, Isad Rebrad est le fondateur et PDG de Cevital, la plus grande entreprise privée d'Algérie. Cevital possède l'une des plus grandes raffineries de sucre au monde, avec une capacité de production de 2 millions de tonnes par an. Cevital possède des sociétés européennes, dont Français fabricants d'appareils électroménagers Group Brandt, une aciérie italienne et une société allemande de purification de l'eau. 7. Nathan Kirsch Avec une fortune de 5,3 milliards la majeure partie de la fortune de Nathan, Natty, Kirsch provient de la société américaine Getro Holdings, qui possède les magasins de fourniture de restaurants Getro Cash & Carry et restaurants dépôt. Kirsch détient 70% de la société, qui fournit des produits en gros au bodega, aux petits magasins et aux restaurants aux Etats-Unis. Kirsch a fait fortune dans son Swaziland natal, où il a lancé une entreprise de mouture de maïs en 1958. Il s'est étendu à la distribution alimentaire en gros dans l'Afrique du Sud de l'Apartheid, puis au supermarché et au développement immobilier commercial. 6. Abdul Samad Rabu Avec une fortune de 6,9 milliards de dollars, Abdul Samad Rabu est le fondateur de BUA Group, un conglomérat nigérien actif dans la production de ciment, le raffinage du sucre et l'immobilier. Début janvier 2020, Rabu a fusionné sa société privée au bu sémant avec la société cotée en bourse Sémant Company of Northern Nigeria, qu'il contrôlait. La société fusionnée, appelée BUA Sémant PLC, est cotée à la bourse nigériane, Rabu en détient 98,5%. Rabu, fils d'un homme d'affaires, a hérité des terres de son père. Il a créé sa propre entreprise en 1988 en important du fer, de l'acier et des produits chimiques. 5. Mike Adonuga Avec 7,3 milliards de dollars, il est le cinquième milliardaire du continent, Adonuga, le deuxième homme le plus riche du Nigeria, a bâti sa fortune dans les télécommunications et la production pétrolière. Son réseau de téléphonie mobile, Globacom, est le troisième plus grand opérateur au Nigeria, avec 55 millions d'abonnés. Son entreprise d'exploration pétrolière, Conwell Producing, exploite six blocs pétroliers dans le delta du Niger. Adonuga a obtenu un MBA à l'Université Pace de New York, subvenant à ses besoins en tant qu'étudiant en travaillant comme chauffeur de taxi. Il a gagné son premier million à l'âge de 26 ans en vendant de la dentelle et en distribuant des boissons gazeuses. 4. Nessef Sawiris Avec une fortune de 7,7 milliards de dollars, Nessef Sawiris est le quatrième homme le plus riche d'Afrique. Nassef Sawiris est un investisseur et un descendant de la famille la plus riche d'Egypte. Son actif le plus précieux est une participation de près de 6% dans le fabricant de vêtements de sport Adidas. En décembre 2020, il a acquis une participation de 5% dans la société new-yorkaise Madison Square Garden Sport, propriétaire des équipes des Knicks de la NBA et des Rangers de la LNH. Il dirige OCI, l'un des plus grands producteurs d'engrais azotés au monde, avec des usines au Texas et en Lowa. Elle est cotée sur Euronext Amsterdam. Horacecom Construction, une société d'ingénierie et de construction, est cotée à la bourse du CAIR et au Nasdaq Dubai. 3. Nicky Oppenheimer et Family Avec une fortune de 8,7 milliards de dollars, il est le troisième homme le plus riche d'Afrique. Nicky Oppenheimer, héritier de la fortune diamantaire de Beers, a vendu ses 40% de la société au groupe Mini Anglo-American pour 5,1 milliards de dollars en espèces en 2012. Il était la troisième génération de sa famille à diriger De Beers et à privatiser l'entreprise en 2001. Pendant 85 ans, jusqu'en 2012, la famille Oppenheimer a occupé une place dominante dans le commerce mondial des diamants. En 2014, Oppenheimer a lancé Fireblade Aviation à Johannesburg, qui exploite des vols charter. Il possède au moins 720 miles carré de terre protégée en Afrique du Sud, au Botswana et au Zimbabwe. 2. Johan Rupert & Family Fortuné de 8,9 milliards de dollars, il est le deuxième homme le plus riche d'Afrique. Johan Rupert est président de la société suisse de produits de luxe compagnie financière Richemont. La société est surtout connue pour les marques Cartier et Manblank. Elle a été créée en 1998 par une scission d'actifs appartenant à Rembrandt Group Limited, maintenant Rangro Limited, que son père Anton a formé dans les années 1940. Il détient 7% de la société d'investissement diversifié Rangro, qu'il préside, ainsi que 25% de Rennais, une holding d'investissement basée au Luxembourg. Ces dernières années, Rupert s'est opposé au plan visant à autoriser la fracturation hydraulique dans le Carreau, une région d'Afrique du Sud où il possède des terres. 1. Aliko Dangote Avec une fortune de 14 milliards de dollars, Aliko Dangote, la personne la plus riche d'Afrique, depuis plusieurs années en tête du classement des hommes les plus riches du continent, il a fondé et préside Dangote Sément, le plus grand producteur de ciment du continent. Il détient 85% de Dangote Sément coté en bourse par l'intermédiaire d'une société de portefeuille. Dangote Sément a la capacité de produire 48,6 millions de tonnes métriques par an et est présent dans dix pays d'Afrique. Après de nombreuses années de développement, l'usine d'engrais de Dangote au Nigeria a commencé ses activités à la mi-2021. La raffinerie de Dangote est en construction depuis 2016 et devrait être l'une des plus grandes raffineries de pétrole au monde une fois terminée. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada